Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test de personnages et aujourd'hui un nouveau personnage à arriver dans le jeu, c'est Titania, le premier personnage de septembre 2022. C'est un personnage science qui arrive en même temps qu'Iron Man Infamous, donc qui sera du coup testé dans quelques jours. Titania du coup sera testée d'abord en 6 étoiles R3, ensuite je vous montrerai un petit peu ses synergies, ensuite je vous montrerai du coup en team synergie, entre guillemets, qu'est-ce que ça vaut. On va parler un petit peu de toutes ses petites compétences et tout, des quelques avantages qu'elle va avoir, des trucs qui pourraient lui manquer potentiellement et je vais vous donner globalement mon avis sur le personnage. Sachant que Titania sera le dernier membre du prochain feature qu'on aura, donc qui comptera Wiccan. Wiccan, du coup c'est quoi ? C'est Wiccan, c'est Quicksilver, c'est Valkyrie, Gore, le personnage qui était avec Quicksilver le mois dernier, c'était, 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 c'était qui ? C'était qui le mois dernier ? C'était qui le mois dernier ? Putain, avec Quicksilver, c'était Galan ? Putain, Galan, oui, j'oublie Galan, et Titania, du coup, voilà. Donc en gros, il y a les mois de juillet-août, le 1er de septembre et les derniers de juin. Donc voilà, ça va être un feature intéressant quand même, ça va être un feature intéressant, avec Quicksilver, énorme prestige et très intéressant. Galan, personnage de ouf, qui a une hype de ouf, voilà, en ce moment. On a également, comme je vous l'ai dit, Wiccan, très intéressant. Titania qui, vous allez le voir, est plutôt sympa. Et on a également l'ami Gore et Valkyrie. Valkyrie, très, très bon prestige et personnage sympathique. Gore, très, très puissant aussi. Bref, on va être gâtés, surtout qu'il y aura peut-être une petite Scarlet Witch classique en 6 étoiles. Bref, le prochain feature devait être cool. En tout cas, on est parti. Alors, Titania est un personnage science qui ne gagne pas de buff. Elle va gagner des petites furies passives à chaque fois qu'elle va mettre des debuffs sur l'adversaire. Furies passives qui vont durer assez peu longtemps. Ces différents debuffs qu'elle va mettre, donc ça va être des suppressions qui sont très, très faibles. L'objectif, c'est juste que ce soit des debuffs, en fait, à mettre facilement et rapidement. Grâce à sa compétence spéciale, ça lui permet d'en mettre plus, plus, en fait. Donc, ça lui permet de gagner plus de furies, donc plus d'attaques. Et aussi de réinitialiser plus rapidement son timer de aimaker. Vous voyez que le aimaker, c'est exactement ce qui est en train de se passer là. C'est quand, en fait, il y a un blocable irrésistible et indestructible. En gros, il y a un timer de 30 secondes qui commence et pendant 4 secondes, vous avez les 3 effets sur vous. L'objectif, c'est de faire vos spés à ce moment-là parce qu'en fait, selon le nombre de debuffs que vous avez sur l'adversaire, eh bien, ça va mettre des dégâts directs. Et donc, l'objectif sera, par exemple, de faire un spé 2 à ce moment-là. Vous voyez que là, il y a des dégâts directs très intéressants. Le spé 2 permet de mettre, enfin, les spés globalement, spé 1, spé 2 mettent beaucoup de faiblesses, de debuffs de faiblesses, qui permettent, du coup, d'augmenter le nombre de debuffs et donc d'augmenter le nombre de dégâts directs. Vous avez également, donc, sur le spé 1, un debuff de... Alors, je ne sais même pas comment il s'appelle. Ça s'appelle Debilitate en anglais. C'est le debuff que vous voyez tout à droite, en fait, qui augmente la durée des prochains debuffs, en fait, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de faiblesses, comme vous pouvez le voir. Et, du coup, sur le spé 2, on met une vulnérabilité physique. C'est le debuff qu'il y a tout à gauche. Ce debuff-là, globalement, juste pour vous indiquer un petit peu à quoi ça sert, c'est juste, ça va augmenter, en fait, votre puissance, globalement, physique. Et, chose importante, c'est que dès que vous atteignez 4 suppressions, donc, comme vous pouvez le voir, les suppressions, c'est, globalement, le debuff qui va le plus pop souvent et qui va le plus venir, repartir et tout sur Titania, enfin, avec Titania, eh bien, l'objectif, c'est vraiment de réinitialiser tout le temps cet effet-là. Petite info aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire aussi avec l'attaque puissante. L'attaque puissante va permettre, donc, d'activer, justement, le A-Maker et donc, derrière, de pouvoir faire un SP qui bénéficiera de tous les effets. Petite info aussi, il y a le SP3. Je ne sais plus si je vais peut-être vous le montrer à un moment. En tout cas, le SP3 permet, en fait, de mettre énormément de debuffs que vous ne pouvez pas mettre normalement. Donc, ça augmente forcément vos dégâts. Et, en fait, pendant ces 6 secondes où il y aura tout plein de debuffs, enfin, c'est peut-être plus de 6 secondes, d'ailleurs. Sauf que vous, vous aurez, du coup, votre A-Maker qui va durer 6 secondes. Et donc, pendant 6 secondes, vous allez pouvoir taper comme... Enfin, taper un truc de ouf, en fait. Les dégâts directs seront dingues. Bref, ça sera vraiment intéressant. Globalement, c'est un personnage qui va, au-delà du fait de ne pas avoir de debuffs, donc d'avoir 2-3 polyvalences grâce à ça, elle ne va pas forcément avoir un max de polyvalences. Elle ne va pas gérer, par exemple, le pouvoir. Ses suppressions sont très faibles. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de pouvoir gérer les buffs. Enfin, gérer les buffs, oui. Le pouvoir, en tout cas, ce n'est pas son truc principal. Mais par contre, c'est vrai que ses petits chancellements sur attaque puissante sont vraiment intéressants, sachant qu'elle les activera quoi qu'il arrive en faisant un spé comme ça. En gros, si vous faites... En fait, le A-Maker va vous permettre de mettre des effets supplémentaires, en fait, sur vos spé. Et en fait, notamment avec votre attaque puissante, ça va vous permettre de mettre non pas un, mais deux chancellements, en fait. Et donc, dites-vous que le deuxième coup, si vous ne le faites pas pop parce que, justement, vous faites un spé, comme là, et bien, regardez, là, il y a le premier chancellement, et le deuxième chancellement pop sur le dernier coup du spé. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça vous permet d'avoir des dégâts hyper importants. C'est un personnage qui sera globalement assez puissant, assez tank quand même, assez tank. Donc, comme je vous l'ai dit, pas de buff. Donc, immunité buff, entre guillemets. Et, du coup, une bonne puissance et une gestion, du coup, des buffs adverses. Vous allez voir, du coup, le SP3 à ce niveau-là. Donc, le SP3 qui va mettre énormément de debuffs. On va avoir presque tous les debuffs possibles. On va avoir de l'oblitéré. On va avoir de l'épuisement. On va avoir du ralentissement. Non, c'est même pas du ralentissement. C'est du décéléré. Enfin, c'est du ralenti. Enfin, c'est pas du ralentissement. C'est du décéléré. Bref, en tout cas, c'est un personnage vraiment qui, comme vous pouvez le voir, qui tape quand même très fort. Là, elle n'est pas en synergie du tout. Vous verrez qu'en synergie, ça tape encore plus. C'est vraiment très intéressant. Et je trouve que, mine de rien, il y a une polyvalence auquel on ne pense pas et qui, je pense, sera intéressante quand même à terme. C'est justement le fait d'être irrésistible, indestructible, invloquable. Il y a pas mal de situations où ça peut être intéressant. En termes de synergie, elle a une synergie avec Missulk, bien évidemment, comme c'est en tout cas une des méchantes de la série. Enfin, en tout cas, un des personnages de la série, du coup, Missulk. On l'a vu dès le premier épisode, d'ailleurs. C'est celle qui débarque dans le tribunal à la fin. Voilà, on ne l'a pas revue depuis. Donc, à voir si elle repop dans les prochains épisodes. Elle commencera avec, du coup, 10 furies passives et les furies dureront 25% plus de durée. Donc ça, c'est très intéressant. Surtout que Missulk, c'est un bon personnage. Donc, très intéressant de mettre les deux ensemble. Surtout que Missulk va gagner 75% de dégâts, en fait, de dégâts physiques directs à l'adversaire, en fait, sur ses attaques puissantes pour chaque debuff sur l'adversaire. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, dès que vous mettez un debuff sur l'adversaire, vous avez, du coup, votre attaque puissante. Vous faites votre attaque puissante et vous avez, du coup, 75% de vos dégâts qui sont ajoutés en dégâts directs. Donc, globalement, si vous avez le ralentissement, que vous mettez, justement, sur l'attaque puissante, que vous mettez, du coup, les épuisements de votre spé, qui sont encore actifs, qui a encore, justement, l'étourdissement, justement, du brise-garde, enfin, de la parade, où, tout simplement, vous avez le pétrifié du SP2, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez une petite synergie avec Colossus, Drax, Hulk et Hyperion. Tous les membres, enfin, chaque membre de la synergie, en fait, présent dans la active, va augmenter de 4% les bonus de Fury, donc jusqu'à 20% au maximum, comme il y en a 5. Avec Doom et The Hood et un autre personnage, c'est une synergie solo, donc uniquement pour elle. Les debuffs, à chaque fois, je suis trop rapide, comme ça, les debuffs, du coup, vont gagner 50% de précision, de compétence pour chaque autre membre de la synergie présent, jusqu'à un max de 100% pour chaque... Enfin, non, c'est plus 50% pour chaque membre présent dans la synergie, et s'ils sont présents mais morts, c'est plus 100%, donc c'est plutôt sympa. Ça n'active pas, ça n'affecte pas les debuffs présents dans la compétence spéciale de Titania, donc ils permettent de repop, en fait, de faire pop une deuxième fois des debuffs, etc. Ensuite, vous avez une petite synergie avec Captain Marvel, Tornade et Yondu. Les spé, du coup, donc ça, c'est pour tous les mondes de la synergie, les spé ne vont pas générer de pouvoir à l'adversaire si Titania est en vie, vont gagner 10% d'attaque si Captain Marvel est en vie, 750% de taux de coup critique si Tornade est en vie, et 400% de dégâts critiques si Yondu est en vie, donc ça, ça se cumule et tout, c'est plutôt cool. Plutôt cool comme synergie, surtout que Yondu a été reworked, Tornade a été reworked, donc Captain Marvel, on s'en fout un petit peu. Ensuite, on va avoir une autre synergie avec Black Cat et Ghost, elle va gagner 20% de pouvoir en plus de ses attaques puissantes. Ghost, elle va seulement gagner un peu d'armure, donc c'est un peu claqué. Par contre, Black Cat, quand, du coup, la East, donc c'est le truc, en fait, où vous balancez la carte, en fait, enfin, ça dure 40 secondes, je prends un truc comme ça, eh bien, ça va mettre en pause, en fait, les cruautés passives de Black Cat pendant 7 secondes, c'est potentiellement utile, même si elle les met quand même souvent assez... Enfin, elle les met en pause, en fait, d'elle-même quand il y a des compétences défensives qui s'activent. Enfin, qui ne s'activent pas, du coup. Titania, quand elle l'intercepte avec The Champion, l'adversaire, ça va mettre en pause, ça vous le verrez pas mal dans la suite de la vidéo. Toutes les furies, en fait, pendant 2 secondes, il y aura un petit timer, en fait, de pause, et il y aura un petit timer de pause, et en plus de ça, le temps de recharge, en fait, des Haymakers, donc des 3 passifs d'indestructibles, imbloquables, irrésistibles, sont réduits. Enfin, en tout cas, le temps de recharge est réduit de 5 secondes. Pour finir, The Champion, eh bien, tous les combattants, maintenant, tous les adversaires qu'il pourraient avoir sont des grands combattants, des grands champions du tournoi. Donc, comme peuvent l'être, je crois, Iceman, Starlord, etc. À l'époque, quand il sortit, c'était les meilleurs persos du jeu. Eh bien, en gros, il gagne, globalement, il gagne des charges persistantes dès le début du combat. Il a 2-3 effets sympathiques contre ces champions. Donc, la Synergie est vraiment intéressante. Je pense qu'entre la Synergie Missulk et la Synergie Champion, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet vraiment d'améliorer à chaque fois les deux personnages, que ce soit Titania et Missulk ou Titania et Champion. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans la suite des événements avec, du coup, cette team Full Synergie et en 6-R4 parce que c'était du 6-R3 avant, je précise. Donc là, on est en 6-R4 contre, du coup, la suite du RDL. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, on est vraiment en mode... Ça se voit. De toute façon, on tape plus fort. Ça se voit. Et là, vous allez voir, on ne va pas tarder à être un aimaker. Là, on met des... On met des chancellements. Vous voyez que ça gère... Ça me permet aussi de montrer sa polyvalence un peu intéressante quand même, la gestion des buffs. Là, vous voyez les petits dégâts directs, les coups de base sur son spé. Et là, vous voyez qu'on met quand même des dégâts intéressants. Avec les 30 furies, on met des attaques moyennes qui balancent quand même. Franchement, ça balance et elle est à peu près tout le temps comme ça. Là, vous voyez l'attaque puissante 20 000. On est quand même pas mal. Alors, vous allez me dire que c'est du 6-R4. Ouais, il n'y a pas tous les 6-R4 qui tapent comme ça directement. Enfin, c'est pas... C'est pas tout le temps comme ça, les 6-R4. Alors, ça dépend, bien évidemment. Des Hercules, des trucs vont... Enfin, bien évidemment, vont taper super fort. Mais c'est vrai que déjà si vous réinitialisez votre vulnérabilité physique en fait tout le temps, déjà c'est vraiment bien. Là, vous voyez, malheureusement, il n'y a pas de dégâts directs. Donc là déjà, on perd quand même un sacré bout de notre polyvalence quand même. Là, vous voyez, hop, le petit SP1 qui met quand même pas mal de debuffs et donc beaucoup de... beaucoup de... de dégâts directs en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, les dégâts directs augmentent pas. Selon le nombre de debuffs que vous avez sur l'adversaire. Donc plus il y a de faiblesses, justement, mieux c'est. Et en plus de ça, ce qui est bien avec le SP1 en fait... Et je pense que l'intérêt du SP1 est aussi là-dedans. C'est que ça met ce debuff en fait qui permet d'augmenter la durée de 50% de tous ceux qui popperont après pendant 30 secondes. Et ça permettra en fait derrière, si vous allez en SP2 et tout, en fait de mettre des debuffs de faiblesses qui vont durer plus longtemps. Et donc, globalement, on peut s'imaginer que les debuffs de faiblesses du SP1 vont justement durer plus longtemps et vont justement être un peu plus un peu plus viables en fait pour faire ces dégâts directs de fou. Enfin, ces dégâts directs de fou. Attention, on n'est pas sur des dégâts directs à la Hercule non plus. Mais on est sur des dégâts directs quand même qui grappillent un peu l'adversaire et qui pourront quand même venir quand même rajouter des dégâts intéressants aux dégâts qu'elle fait déjà en fait. Et là, vous voyez, hop, on va faire une petite attaque puissante. On est à 37 furies. Voilà, là, les dégâts directs sont quand même assez faibles malheureusement comme il n'y avait pas de debuff. Et en fait, au final, au final, peut-être qu'il faut justement faire un petit SP1 au début. Je pense, je pense qu'il faut faire un petit SP1 au début pour ensuite faire un SP2 vraiment d'énorme qualité. Je pense, là, vous voyez, on met en pause les furies. C'est intéressant. C'est vrai que, alors, peut-être, j'ai fait peut-être un petit peu trop de SP2 dans cette vidéo, peut-être, parce que vous voyez, bon, là, les dégâts directs étaient un peu plus intéressants. On était à 1000, 2000, un truc comme ça. Et sachant qu'elle met énormément de coups, en fait. C'est aussi ça. Son SP fait énormément de coups. Donc, au-delà des dégâts que vous faites sur tous les dégâts de SP, enfin, sur tous ces petits coups, vous avez du coup tous les dégâts directs, en fait, qui sont hyper intéressants, hyper satisfaisants. Toc, le petit SP, bam ! malheureusement qu'il part un petit peu tard. Mais voilà, je pense peut-être qu'il faut quand même faire un petit SP pour rajouter un petit peu de debuff, pour qu'on fasse un SP, un SP2 qui soit encore plus dingue, en fait. Bon, là, de toute façon, ce n'est pas le dernier coup. Mais là, vous voyez, au-delà des dégâts directs, elle a quand même des dégâts, vous voyez, là, on fait un petit coup à 27 000, sachant que le premier coup, généralement, est assez puissant. Ensuite, il y a toute la rafale, puis le dernier coup. Vous pouvez faire des SP vraiment puissants, en fait, avec elle. Et très facilement, c'est aussi ça qui est fou, c'est très facilement. Et je précise aussi, mais ce qui est intéressant, c'est que grâce à son indestructible, un blocable, irrésistible, mine de rien, quand elle prend des debuffs, quand elle prend des dégâts et tout, son indestructible va quand même la sauver. Entre guillemets, vous pouvez faire pop votre truc pour ne pas prendre un SP3, par exemple. Et mine de rien, vous voyez, que c'est quand même, c'est pas infini le temps. Mais je trouve quand même que c'est un perso qui va quand même se jouer. Vous voyez là, hop, j'ai donné deux combos, il ne reste plus que 10 secondes à attendre. Troisième combo, et là, hop, le truc hyper pop. Le truc hyper pop, et là, vous voyez, on fait des dégâts quand même vraiment intéressants. On a fait quand même une rafale de dégâts vraiment de ouf. Là, on était à 40 furies. C'était quand même vraiment dingue. Les dégâts directs n'étaient pas fous, mais les autres dégâts étaient quand même présents. En fait, vraiment, il faut le faire à un moment où il y a des suppressions, il y a des trucs et tout. C'est vraiment là où c'est le plus dingue. Les dégâts directs ne sont qu'à 1500, mais les dégâts à côté sont vraiment intéressants. Vous voyez, là, l'idée, c'est de vous montrer sur des combats que c'est quand même très facile à utiliser. C'est ça qui est vraiment cool. Et je trouve que dans les nouveaux champions, je trouve que c'est intéressant qu'ils sortent. Alors, certains champions qui sont plutôt durs à utiliser, qu'on voit là, deux, trois difficultés qui ne sont pas si faciles que ça, comme des persos comme Cooksilver. Peut-être qu'Iron and Finemus va être comme ça, je ne l'ai pas encore testé. Mais par contre, il faut qu'il y ait des persos quand même comme, je ne sais pas moi, mais des persos comme Galan, comme L, qui sont quand même plus faciles à utiliser. Vous voyez, par exemple, Valkyrie est un peu, on va dire, considérée comme dure à utiliser, un petit peu plus en tout cas. alors que Gore, par exemple, Gore est quand même assez facile. Enfin, vous voyez, je trouve ça bien. Il y a des persos qui vont être plus simples à utiliser, qui vont être quand même très puissants et avoir quand même des polyvalences sympathiques. Voilà, elle, vraiment, ces trois polyvalences, vraiment, enfin, en gros, c'est trois points forts, on va dire. Je vais mettre de côté quand même le chancellement parce qu'en vrai, il y a quand même mieux en termes de gestion de buff, mais c'est quand même, ça rajoute un peu de polyvalence. Si je dois vous donner trois points forts, je dirais son absence de buff, ça, c'est vraiment très cool. Au-delà du fait que maintenant, il y a beaucoup de science qui aient ses compétences, c'est quand même très, très utile, que ce soit en GA, que ce soit dans des quêtes, quand vous avez des, voilà, quand vous avez des trucs, des compétences défensives chiantes quand il y a des buff en face ou même des bornes qui peuvent punir la présence de buff chez vous, ça peut être très intéressant. Deuxième chose, c'est Aimakers, donc ces trois compétences-là d'indestructible, d'imblocable et d'irésistible. Je trouve qu'après l'avoir testé, j'attendais quand même de le tester avant de juger le truc parce que c'est vrai que je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation, mais c'est vrai que j'attendais de voir le temps de recharge, comment il allait être et tout et je suis agréablement surpris, je trouve qu'il y a quand même une bonne partie du combat que vous passez quand même dans ces effets-là. Alors, c'est soit vous l'utilisez en mode défensif, en mode, il y a un SP3, donc je le prends dans ce truc-là et entre guillemets, je mets un peu de côté mes dégâts pendant quelques secondes, soit vous l'utilisez pour briser la garde de l'adversaire s'il y a de l'imblocable et tout, enfin s'il y a des blocages auto, soit vous l'utilisez de façon offensive pour faire un SP1 ou un SP2 à ce moment-là. Voilà, et troisième chose, troisième chose que je trouve hyper intéressante, c'est sa puissance parce qu'elle est quand même très puissante et plutôt facilement quand même, donc je trouve ça très très cool, voilà, je trouve ça très très cool. Donnez-moi votre avis en tout cas sur ce personnage, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça va être un personnage intéressant qui va avoir sa place dans le jeu ou est-ce que ça va être un nouveau science passable, on va dire, qui est intéressant mais sans être forcément dingue ? Voilà, moi j'attends de voir, je ne sais pas si elle va rentrer dans un top 10 science, peut-être qu'elle sera aux alentours du top 10 science mais pas sûr qu'elle y rentre quand je vois ce qu'il y a à la fin d'un top 10 science, quand on voit qu'il y a des persos comme Scorpion, comme... surtout que là, il va avoir l'arrivée de Quicksilver donc on va sûrement avoir des persos comme je vous l'ai dit, comme Scorpion, comme... comme... comme Spidey 1099, des personnages comme ça, des overseers, pas sûr qu'elle y rentre mais en tout cas, elle sera bien classée, elle sera aux alentours d'une... ouais, entre 10 et 15, je pense, dans un top 10 science, enfin, dans un top science en tout cas, je pense. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires, on se retrouve très très vite pour le test de Iron Man Famous, ça sera un petit peu plus tard dans le mois, donc dans une semaine et demie à peu près. N'hésitez pas à rester collecté, demain, il y a une énorme vidéo, une énorme vidéo que je vais tourner juste après, une vidéo sur les Battlegrounds, les grosses annonces des Battlegrounds, c'est demain avec une arrivée, je vous le rappelle, lundi, on sera en live lundi pour au moins deux heures de live, si on se fait kiffer, on fera encore plus, on verra, mais en tout cas, voilà, il y aura un live dès 19h pour l'arrivée, la vraie arrivée maintenant des Battlegrounds et voilà, ça fera kiffer. Il y aura une petite vidéo du coup sur Antman que je devais vous faire mardi, mais du coup, comme la mise à jour, je l'ai faite un peu tard, que je suis rentré tard d'ailleurs mardi, qu'en mercredi, il y a eu pas mal de live, de trucs que du coup, jeudi, il y a cette vidéo-là plus, plus, bah non, il y a cette vidéo-là, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, plus le live QE d'ailleurs, donc n'hésitez pas à venir faire coucou, je pense que je serai en live QE au moment où vous verrez cette vidéo, parce que je vais la mettre à 19h parce que c'est, elle doit sortir à 19h, mais voilà, je serai sûrement en live, donc n'hésitez pas à passer si vous voyez cette vidéo dès le début, et voilà, restez connectés, demain, vidéo Battleground, samedi, vidéo sur Antman, dimanche, du coup, de l'Eternity of Pain sur le deuxième compte, et lundi, on sera en live pour les Battleground, il y aura d'autres lives en plus, la semaine prochaine, entre l'EOP jeudi, ouais, c'est ça, l'EOP jeudi et de l'acte 7 à partir de 19h, du coup, enfin l'acte 8, pardon, à partir de 19h mercredi prochain, voilà, merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite et moi je vous dis à plus pour de nouveaux contenus sur ma chaîne, salut !